Lewis Hamilton craignait d'être licencié GT Nerveux tous les jours. Euh... vrai ? Il a commencé sa carrière par un test intensif le jeune britannique qui a été placé à côté d'Alonso, champion du monde en titre de la bataille de 2007 entre les deux hommes, et rentré dans la Ligue d'Histoire. D'ailleurs, sur Twitch, on est en pleine dans la saison 2007, là. Demain soir, on diffusera à Monza, vers 19h30, sur Twitch. Donc, demain soir, le 18, quoi, parce que là, on est le 17, mardi. Pour ceux qui regardent la vidéo le mardi, c'est ce soir, donc. Donc, Hamilton a connu une excellente première saison, et a rapidement réussi à gagner les courses. A se battre pour le titre, et à battre régulièrement son équipier espagnol. Malgré ça, il craignait de perdre son contrat. J'étais énervé tous les jours, je travaillais sans relâche pour m'assurer de conserver mon contrat avec McLaren. Je voulais rester dans les petits papiers de Rennes. Je devais donc m'assurer de gagner toutes les courses. Alors, j'ai fait en sorte de tout gagner. J'étais vraiment concentré sur la paire faux. Ah bah, franchement, il a fait du très bon boulot, Hamilton, il jouait le titre dès sa première saison, avec un double champion du monde d'équipier, franchement, bravo. Respect pour ce qu'il a fait, Lewis, et dommage. J'ai essayé de gagner le titre en 2007, quand même. Mais il y a eu un peu trop d'erreurs, de part et d'autre, on va dire. Surtout vers la fin de saison. C'était calamiteux chez McLaren. Mais je pense aussi que le fait qu'il y avait de la tension à cause de l'espionnage, l'affaire d'espionnage, et puis la tension entre Lonzo et Hamilton qui grandissait, ça devait déstabiliser tout le monde, au final. C'est pour ça, au final, qu'ils n'ont pas arrêté de faire de la merde à la fin de la saison. Parce qu'au début de saison, au milieu de saison, ça allait très bien. Ils accumulaient les points, etc. Bref, je vous laisse commenter.